Bonjour à tous, bonjour Cécile. Salut Nathalie. Bienvenue sur Génération Numérique, sur Watch. Alors vous nous retrouvez tous les vendredis 20h30, vous nous retrouvez à la télé sur les box Orange, Free, Bouygues, vous nous retrouvez également en replay sur les chaînes YouTube, Dailymotion par exemple, vous nous retrouvez en podcast sur les tablettes iOS comme sur les tablettes Android et enfin vous pouvez nous suivre et nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, on essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais. Promis. On commence, on a fait un côté pour vous, une émission spéciale autour des lettres, des mots, des lettres pour s'amuser en famille. Voilà, parce que la rentrée, l'école, c'est pas forcément triste et on peut réviser sans faire ses devoirs. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors on commence par les traditionnels, on vous montre ce qui existe depuis toujours. Forcément, il y a le Scrabble. Le Scrabble, les Scrabble Juniors. Scrabble, il y a des dizaines de jeux différents. Il y a des tas de versions. Vous préférez ceci ? Pour commencer, ça c'est vraiment le cadeau sympa pour la rentrée. Et après, on passe au Scrabble classique. Voilà, mais le Scrabble classique, c'est quand même difficile en début de primaire. Il faut être déjà un peu plus grand. Il vaut mieux commencer à mettre du Scrabble Junior. Scrabble Junior, il y a deux versions de jouets en plus, deux façons de jouer dedans. Il est parfait, c'est un cadeau idéal pour la rentrée. Et c'est vraiment super utile pour les enfants. Et puis c'est un jeu qui se joue avec les parents, les grands-parents. C'est top, quoi. Oui. Voilà, ça on vous le conseille, beaucoup de monde connaît. Mais c'est bien de le redire. Et puis on offre aussi le dictionnaire du Scrabble qui va avec. Le dictionnaire officiel qui marche très bien et qui est idéal pour jouer. On va aller sur les plus petits. On va aller avec Abba. Ça, c'est l'alphabet magique. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a plein de versions. Donc on va vraiment s'adapter aux tout petits qui ne connaissent rien au jeu. Quoi, aux lettres ? Parce qu'ils connaissent au jeu, mais ils ne connaissent rien aux lettres. Jusqu'aux plus grands qui sont en fin de primaire, etc. Donc ce qui est sympa, c'est que pour les petits qui n'y connaissent rien, hop, il y a une frise alphabet qui va leur permettre de se repérer. Et ensuite, on va jouer sur où sont les lettres. Et on va essayer, on va placer toutes les lettres autour. Et le petit magicien qui est ici, il va aller d'une lettre à l'autre en essayant de remettre l'alphabet dans l'ordre. D'accord. Et après, quand on est un peu plus grand, on va pouvoir donner des mots qui commencent par la lettre. Tu vois, donc il y a vraiment une évolution et plein de jeux différents qui font que dès l'initiation, dès la maternelle, les petits peuvent commencer à jouer. À partir de 5 ans. Il y a toute une histoire avec le petit magicien. Donc forcément, il doit faire une soupe aux lettres. Du coup, ça les invite à jouer et ça les invite à apprendre forcément. Très mignon. Toujours très pratique, les petites boîtes. Et ça se met dans une petite boîte, donc c'est pratique à emporter. Et donc, on peut y jouer longtemps, on peut y jouer seul ou à plusieurs. Et tu as d'autres petites boîtes comme ça, je vois ? Alors, j'ai plein d'autres petites boîtes. Attends, mais toutes ne sont pas pour les enfants. Celle-là est aussi pour les enfants. Celle-là, c'est les éditions Tam Tam. Les éditions Tam Tam, ils ont une très bonne idée. C'est de jouer avec les lettres et les mots, mais de jouer vraiment. C'est-à-dire qu'on va se retrouver... Hop, je te laisse se placer. Donc on a des cartes illustrées, des cartes avec des mots dedans. Donc il faut déjà savoir lire, ça c'est sûr. D'accord. Et on est... Hop, je ne retrouve plus ce que je voulais faire. On est sur le principe du double. C'est-à-dire que si je mets... À chaque fois, il y a des choses qui vont se retrouver. D'accord, mais il ne faut pas les mettre... Vous pouvez trouver lequel, par exemple, ici ? Ah, le prince. Prince et le prince. D'accord. Donc il faut déjà savoir bien lire. Oui, c'est mieux. Mais ça les incite à retrouver les syllabes, retrouver les mots, parce qu'ils veulent gagner au jeu. Et là, on est vraiment sur un jeu. D'accord, très mignon. Donc voilà. Donc ça, c'est les contes chez Tam Tam. À partir de 6 ans, il faut savoir lire. L'alphabet magique, donc par là-bas, il était à 10 euros chez Abba. Et celui-là, il est à environ 13 euros, les éditions Tam Tam. Alors il y a les contes, mais il y a d'autres thèmes aussi qui marchent bien pour les enfants. Oui, moi je vais vous montrer. On va passer sur des choses plus familiales ? Oui, c'est un jeu qui est sorti cette année, qu'on avait déjà présenté. On l'a déjà présenté, celui-là, oui. Parce qu'il avait gagné un prix au Festival international du jeu à Cannes, il me semble. C'est chez le Scorpion masqué, si je ne me trompe. Le Scorpion masqué, un excellent jeu sous forme de jeu de tir à la corde. C'est-à-dire qu'on doit gagner des lettres en les attirant vers nous en deux équipes. Je vous remontre le plateau de jeu, je vais peut-être vous montrer. Là, je me pousse. Je ne vais pas vous remontrer toute la règle. On l'avait présenté en février, il me semble. Et on a quelques lettres de l'alphabet qui sont disposées sur le jeu. Et donc il faut les tirer à soi en les utilisant le plus de fois possible dans les mots. Voilà, on les pose comme ça partout. Et on doit vraiment se trouver des mots dans un temps chronométré. Et à chaque fois qu'on dit, si on dit perlimpinpin, on aura plein de fois le P. Donc on va pouvoir la faire avancer d'autant de cas, de lignes que de P. Et une fois que ça arrive dans son camp, on a gagné la note. Un camp de chaque côté et celui qui a récapitulé le plus de lettres à la fin, il a gagné. Et voilà, donc c'est très facile à comprendre et à jouer en famille. Et c'est assez marrant parce que ça marche avec toutes les générations, on a testé. Et ça réunit pas mal de générations. Donc c'est édité par Le Scorpion Masqué et distribué par Yellow. Et ça coûte 25 euros. Allez, dans le même esprit, moi je vais vous présenter le mot le plus court. Le mot le plus court, c'est un jeu de lettres. Moi j'aime beaucoup. Un jeu de dés et de lettres. En fait, un jeu de dés avec des lettres. Hop. Donc on a un petit carnet pour marquer ces lettres. Et là, on va être dans l'esprit contraire. Puisqu'il ne va pas falloir faire le mot le plus long, mais le mot le plus court. Qui utilise toutes les lettres qu'on aura eues. Voilà. Donc on a des consoles et une voyelle à chaque fois. Et il faut à la fois être le premier à lancer le décompte. Mais après, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut avoir de plus court. Et c'est celui qui, au bout du décompte, puisqu'à chaque fois, on va lancer son mot et dire 10, 9, 8, 7. Là, si quelqu'un a un mot plus court, il interrompt et il reprend le décompte. Mais là où on l'a laissé. Et évidemment, c'est celui qui aura le mot le plus court qui gagne les points, mais uniquement le nombre de lettres. Donc il faut à la fois avoir des mots qui ont plus de lettres pour gagner plus de points. Mais pas trop long, parce que sinon, on se fait prendre sa place. Donc je trouve que le gameplay est original. C'est facile à emmener partout, en plus. Voilà, bah oui, parce qu'on peut même emmener que l'idée. T'en as un autre jeu que j'aime bien, qui est facile à emmener partout. Qui a un packaging. Alors celui-là, il y a juste le mot le plus court. Il est chez Cocktail Games. Il est à 11 euros. C'est à ça que tu penses ? Non, c'était à celui-là que je pensais. Ah oui, à celui-là. Le sugar cube de Goliath. Le packaging est génial. Alors aussi un jeu avec des dés. Donc très pratique comme conditionnement, on va dire. Oui. Puisqu'on a un petit sablier qui nous donne le temps. Et des dés avec des lettres. Et là, il ne s'agit plus de faire un mot avec toutes les lettres. Mais de faire une phrase complète qui utilise le plus de lettres possibles en initial de chaque mot. Donc par exemple, le train terrifiant ouvre le... Wagon. Wagon. Non, horrifique, il y a un H. Voilà. Plus on va avoir réussi à faire une phrase. Dès qu'on a fini, on top. Si on n'a pas fini, si le sablier est écoulé, ça nous montre la fin du jeu. Et on compte le nombre de mots qu'on a déjà mis dans la phrase. Et la phrase doit vouloir dire quelque chose. Ah oui, d'accord. C'est important parce que mettre des mots les uns derrière les autres, c'est trop facile. C'est plus dur de faire une phrase. Construction grammaticale et qui veut dire quelque chose. Sinon, ça ne compte pas. Et c'est vrai que ça donne des choses complètement loufoques. C'est très drôle. Et chez Goliath, tu as toute une collection de petits jeux comme ça, facile à jouer et rapide. Ça s'appelle le spicy game parce que c'est dans des petits pots à épices. Et celui-là, il coûte 8 euros. Notre chouchou, on vous l'a déjà présenté. Mais on ne résiste pas. Le texto, le petit bac en mieux, c'est clair. Donc à chaque fois, on a une catégorie, une couleur. Et donc la carte précédente nous donne la catégorie et la couleur, donc la lettre de la carte qu'il faut deviner. Donc là, orange célébrité en U, Ulysse. Ouais. Célébrité... Ah oui, ils sont un petit peu à l'envers. Alors il faut que tu la mettes comme ça et c'est moi qui dois la mettre. Donc là, en bleu, en Y, une célébrité en Y. Yo-Yo le petit robot, il n'y avait pas un truc ? Yo-Yo le petit robot. Non, non. Il y a le bruneur. On m'a un peu soufflé dans l'oreille. Parfois, c'est difficile et parfois, on passe son tour. Mais voilà, donc c'est un petit bac qui est... Ça marche très bien. Qui est facile et qui change à chaque fois. Puisqu'à chaque fois, on remélange les cartes. Et ça, c'est chez Gigamic. Attends, je dis le prix quand même. Mais je ne sais pas par cœur le prix. Mais je vais le retrouver. Bon, je vous le retrouverai. Là, moi, j'ai une... On peut aussi, évidemment, il y a plein d'applications qui existent pour les lettres, les mots pour les enfants. Et là, vous en avez une qui est géniale chez Marbotique. Oui, parce que c'est du traditionnel, des vraies lettres en bois. Ils ont associé, voilà, le traditionnel et le numérique. C'est juste fabuleux. 26 smart letters où vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Ça existe aussi en chiffres, d'ailleurs. Et elles ont des petits picots spécifiques derrière. On les voit... Non, ici. Et en fait, avec l'application, il y en a trois applications. Justement, tu veux les mettre là. Voilà, je te tiens la boîte. Et là, je prends ma petite lettre. Éléphant. 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 E. Hop, évidemment. Hélicoptère. Alors, c'est pour les enfants. C'est pour les tout petits. Il y a plein de jeux différents. Hop. Et là, on peut... Là, il me demande de deviner la lettre. Donc, je dois chercher le P. Ah oui, mais tu ne l'as pas sorti. Je n'ai pas sorti toutes les lettres de la clavée. Mais il y a d'autres jeux. Parce que ça, c'est pour... Il y a trois applications qui sont différentes. Et qui permettent d'avoir... Oh, je vais tout ouvrir. Mais j'ai tout ouvert. Sauf, voilà. Ça va. Hop. Évidemment. Mais il y a trois applications pour trois niveaux d'âge différents. Et donc, en fait, ça réagit à chaque fois parce que les picots sont placés différemment ? Tout à fait. Alors, ne me demandes pas techniquement. Par contre, ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut le faire dans différentes langues. Donc, je peux très bien le passer en anglais. Si vous voulez faire pour des enfants un peu plus grands, vous passez à la langue... Alors là, il faut le débloquer. Mais il y a dans les autres... Alors moi, j'ai trouvé le prix de Texto qui est à 11 euros chez Shigami. Qu'est-ce que tu peux nous dire le prix de Marbotik ? Marbotik, il est à... Oui. Alors, le prix est sur... Toi, tu la vois. Le prix sur ma tablette. Alors, Marbotik, il est à quel prix ? Je vais te dire ça. Et on peut jouer également... Les smart letters sont à 60 euros, 59. Avec des applications qui sont gratuites. D'accord. Et on peut évidemment jouer aussi sans les smart letters. À l'entrée du jeu, il vous propose de jouer avec ou sans les smart letters. Là, c'est un jeu où on a... J'enchaîne sur un autre jeu où on a de la découverte de syllabes et de mots, de vocabulaire. Non, alors là, il faut que je trouve... Il faut que j'ai avec le F. Purée. Purée, non ? Aspirateur. Là, il faut que je trouve par rapport aux lettres que j'ai données avant, les bonnes lettres. Hop, aspirateur. Voilà. Je l'ai. Donc, il y a trois jeux pour trois évolutions de l'enfant et on peut mélanger les autres langues. Et puis, on peut jouer avec les lettres en tant que lettres aussi. Parce que ça ne nous empêche pas du tout de s'en servir comme un tableau en bois classique. Comme celui-ci, par exemple. Comme celui-ci. Chez Oxybule, le tableau en bois classique avec lequel on peut jouer avec les lettres magnétiques qu'on connaît tous. Voilà, qu'on peut mettre sur son frigo ou sur sa porte blindée. C'est très pratique. Là, on a un petit cupitre. Hop. Ah, je ne vais pas le mettre. Et avec des petits modèles qui sont relativement récents. Puisque, par exemple, on peut mettre le ketchup. Parce que ça, on n'utilise pas souvent le cas. Le lait, la fleur, la table, le xérus que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, et ça, c'est chez Oxybule. Donc ça marche. Vous avez l'ancien, le nouveau. Tout marche toujours. Vous avez d'autres mots. On ne vous a pas montré aussi les super mots fléchés. Les mots mêlés. Un nouveau jeu chez Goliath. On vous l'avait déjà présenté chez Goliath. Qui est absolument sympa aussi pour jouer en famille. Bon, bref, jouer avec les lettres, jouer avec les mots, c'est loin d'être embêtant. Et nous, on vous propose de découvrir toute notre sélection en nous revoyant. Et pour nos prochaines idées, rendez-vous le vendredi, 20h30. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501